Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Nous allons à la rencontre du cyclisme français aujourd'hui. Nous allons à la rencontre de Marc Madiot. Qui est Marc Madiot ? Vous connaissez le coureur, le cycliste professionnel, qui a notamment remporté trois fois Paris-Roubaix, un en amateur et deux chez les professionnels, qui a été équipier des plus grands. Vous connaissez probablement le manager de l'équipe qu'il a créé il y a 25 ans avec son frère Yvon, et qui se nomme aujourd'hui Groupama FDJ. Mais connaissez-vous l'homme ? Connaissez-vous Marc ? C'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir à travers cette discussion que j'ai eue avec Marc Madiot. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandiani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marc Madiot. Bonjour Marc. Bonjour. On va introduire à travers cet épisode une série d'épisodes, justement une capsule entre Dans la tête d'un cycliste et Groupama. Mais on va tout d'abord aussi commencer par faire connaissance, même si Marc Madiot, qui ne connaît pas Marc Madiot, mais j'ai quelques questions pour savoir qui est réellement le personnage. Ma première question va être surtout sur le week-end dernier. Avez-vous passé un bon week-end ? Parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on sort tout juste du dernier Paris-Roubaix. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Oui, un week-end remuant. C'est le cas de dire. Avec pas mal de secousses, mais plutôt un bon week-end et plutôt une bonne journée dimanche. Comment, quand on est un ancien vainqueur comme ça, puisque vous l'avez gagné à trois reprises, c'est une fois en tant qu'amateur et deux fois en tant que professionnel, comment, au niveau des émotions, comment on gère une fois dans la voiture ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se remémore ? Est-ce qu'il y a des images qui reviennent ? Ou est-ce qu'on est concentré sur l'instant ? On est concentré sur la course, sur ce qui se passe à l'instant présent. C'est la même chose sur les autres épreuves, en fait, sur toute la saison, sur toutes les courses. Là, on est beaucoup plus focalisé sur notre voiture plutôt que sur la course en elle-même. En temps normal, sur des routes traditionnelles, on ne se préoccupe pas trop de protéger le carter d'huile de la voiture, alors que là, on a passé beaucoup de temps à ralentir sur les pavés parce qu'on avait un problème d'amortisseur et de pneus qui n'étaient pas très adaptés à la situation par rapport à ce qu'on avait les années précédentes. Et on a plus cherché à protéger la voiture qu'à faire autre chose. On était à la fois concentré sur ce qui se passait au niveau de la course et des coureurs, mais aussi très attentif à l'évolution de la voiture parce qu'on avait une hantie, c'était de ne pouvoir arriver au drôme avec la voiture. Les coureurs étaient en meilleure situation que nous. Il faut faire face à toutes les situations. On va commencer par un premier chapitre sur la personnalité de Marc Madiot. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire et le parcours de Marc Madiot dans les grandes lignes, tout le monde le connaît, mais surtout le personnage, en fait. C'est qui est Marc Madiot ? C'est-à-dire, quand il n'est pas dans la voiture, à faire attention au carénage de la voiture, c'est quoi ? Vous aimez aller à la pêche, vous aimez la chaîne, vous faites du vélo ? Qu'est-ce qui se passe en dehors, justement, des épreuves de cyclisme ? Très peu d'activité. Un peu de marche pour essayer de garder à peu près la ligne et pour réfléchir et penser. Mais non, non, moi, je n'ai pas beaucoup d'activité hors la compétition cycliste et m'occuper de l'équipe. Quand je suis à la maison, je suis dans le canapé, je profite de la famille. Et je suis pas mal la télé, le foot, entre autres, la Formule 1, les courses Indycar, la NASCAR aux États-Unis. Voilà un peu mes centres d'intérêt sportifs, autres que le cyclisme. Et puis pour le reste, non, non, c'est très calme et je ne suis pas le patron à la maison. On se posait la question, c'est vrai que moi, je me disais, Marc Madiot, qu'on voit passionné comme ça sur les écrans, peut-être que justement, pour contrecarrer cette énergie qu'il met dans le cyclisme, peut-être qu'il aime aller à la pêche pour se ressourcer, pour pas du tout, ça reste autour du sport. Ça reste autour du sport et surtout autour de la tranquillité. Moi, je suis quelqu'un de plutôt timide quand je ne suis pas dans mon milieu d'évolution normale qui est le cycliste. Je suis assez effacé et j'aime la tranquillité. Alors, quelle équipe vous supportez ? Alors, je suis supporter de naissance du Stade Lavalois qui évolue en Ligue 2. Et puis, étant devenu un peu parisien, je me suis pris au jeu d'être supporter du PSG, chose que je n'aurais jamais cru possible pendant des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, j'aime bien suivre l'évolution du PSG. Alors, on a un feuilleton quasi quotidien. Il y a toujours quelque chose pour nous attirer sur une chose de journaux. Pas toujours sur les résultats, mais moi, ce que j'aime dans le PSG aujourd'hui, c'est qu'on peut voir évoluer des joueurs d'exception, que ce soit Mbappé, Messi ou d'autres. Des grands champions, oui. Oui, avant, quand Messi jouait au Barça, on regardait ça d'assez loin, en fait, les championnats étrangers. Et la chance de l'avoir, même s'il est en fin de carrière à Paris, c'est quand même sympa d'avoir évolué. Il y a toujours un petit moment de génie, même s'il n'est pas en grande forme. Donc, c'est ça qui me plaît. Et puis après, si Paris pouvait gagner la Ligue des champions, ce serait bien aussi. Mais je suis supporter du PSG par le fait que je suis maintenant parisien et que mon fils est supporter du PSG inéluctablement. Donc, c'est des bons moments en famille. Oui, oui, voilà. Et la Formule 1 ? La Formule 1, moi, j'ai toujours aimé. C'est quoi ? C'est la vitesse ? C'est la vitesse, le bruit, le son, les images. J'ai eu la chance d'assister à un Grand Prix, d'aller très souvent aux 24 heures du Mans. Et c'est des moments et des endroits magiques. Enfin, moi, je suis allé sur un Grand Prix de France de Formule 1. Et c'est le seul moment dans ma vie où dans un espace sportif, j'ai senti la mort. Ah oui ? Quand les pilotes montaient, c'était à l'époque Prost, la FIT et autres. Il n'y avait pas les protections de maintenant ? Il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. Et j'avais pu échanger avec eux parce que j'avais eu la chance de pouvoir aller dans les stands. J'avais parlé avec eux la veille de la course. Le soir de la course, j'avais même dîné avec des pilotes. C'était comme dans la vie normale. Et tout à coup, quand on arrive dans les minutes qui précèdent le départ, on a l'impression que les pilotes changent de visage. Et les gens qui sont autour d'eux également. Parce qu'ils se disent, peut-être qu'on ne va pas passer le premier virage au bout de la ligne droite. Et c'est une tension que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. Impressionnant. C'est impressionnant. Et quand on a la chance d'être sur le bord du circuit et de voir les voitures de près passer, on voit les bonnes et les mauvaises voitures. Alors qu'à la télévision, on a le chronomètre, mais on n'a pas la même perception, la même approche et le même ressenti qu'on peut avoir. C'est quoi ? C'est la vitesse qui fait la différence ? La vitesse. Puis on voit les voitures poubelle, en fait. On voit les voitures qui vibrent de partout. Et on se dit, il y a un mec là-dedans qui pousse à fond pour essayer de passer quand même. Donc ça demande beaucoup de courage. Oui, c'est sûr. Et du talent. Parce que les gens qui sont dans ces voitures-là ont du talent. Et ce n'était pas les mêmes niveaux de sécurité qu'il peut y avoir maintenant. Oui, mais quand bien même. On sent que ça va chercher la limite en permanence. Très clairement. Intéressant. Très intéressant. Et puis, il y a Marc Madiot. On va revenir très rapidement sur la carrière sportive. Donc il y a ces Paris-Roubaix dont on a parlé. Il y a aussi ces quatre victoires sur le Tour de France en tant qu'équipier, qui sont quand même aussi des chapitres importants et qui doivent être marquants. Quelles émotions on pourrait ressortir de ça ? C'est loin déjà. C'est loin, mais ça fait partie du personnage. Oui et non. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Il n'y a pas de moment qui reste marqué ? En tout cas, que vous partagez à vos coureurs ? Non. Pas vraiment, non, non. Ça faisait partie d'un chapitre, en fait, de votre vie ? Oui, mais c'est une autre vie. C'est une autre période d'existence. Et la course d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et puis, je pense que si je venais à parler trop souvent et trop longtemps des époques des années 80, il me dirait, t'es gentil, mais c'était il y a 40 ans. Et puis, il y a les Jeux Olympiques. On est à Paris. On parlait de... Je n'ai pas un grand souvenir des Jeux. J'ai fait les Jeux, moi, en tant que compétiteur à Moscou en 1980. Et je vais décevoir, mais je n'aurais pas refait 4 ans d'amateurisme pour refaire les Jeux. Les Jeux sont à Paris, une ville maintenant où vous êtes installé. Donc là aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui ressurgissent comme ça ? Oui, mais je n'ai pas des grands souvenirs des Jeux. Franchement, j'ai été plutôt déçu qu'autre chose. Je n'avais qu'une hâte, c'était rentrer à Paris, signer mon contrat pro et aller dans les courses professionnelles. Donc, ça a été en 80 ? Ça, c'était en 80 à Moscou. J'ai eu la chance d'aller en tant que spectateur au JO de Sydney, puisqu'on avait la Française des Jeux à l'époque qui était partenaire. Et j'avais pu me déplacer sur une semaine et aller voir un de mes coureurs qui participait à la piste, qui a été chercher une médaille d'argent, de bronze, en poursuite individuelle, Bradem McGee. Mais c'est pareil, je préfère les Jeux à la télé, moi, en fait. La manière de pouvoir voir plusieurs sports ? Non, de me concentrer sur les sports que j'aime. D'aller chercher, effectivement. Par exemple, l'athlétisme. C'est sûr que j'aimerais bien assister, par exemple, à la finale du 100 mètres au Stade de France, mais je pense qu'on voit mieux à la télé. On a une meilleure perception de l'événement. On voit plus des détails, effectivement. Oui, voilà, oui. Intéressant. Je ne suis pas à la recherche de billets pour aller au JO. En tout cas, une neuvième place en 1980, effectivement, à Moscou, aux Jeux Olympiques. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en parler. Et puis, il y a eu aussi, on va rentrer plus dans la phase de Marc Maggio, l'entrepreneur, puisqu'en 1997, il y a le lancement de ce mouvement, de cette création d'équipes professionnelles. Trois ans après l'arrêt du sportif, il s'est passé quoi dans ces trois années-là ? Entre Marc Maggio, il pose son vélo, il arrête sa carrière professionnelle, et Marc Maggio devient entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'idée est née ? L'idée était déjà née depuis un certain temps. Donc déjà coureur, Marc Maggio avait l'idée de lancer son équipe ? Fin de carrière. Fin de carrière. Fin de carrière, j'avais l'envie de continuer dans le cyclisme, et je m'étais dit, il faut que j'arrive à créer une équipe. Je suis parti d'une feuille blanche avec un crayon. Puis je me suis dit, il faut que je trouve les moyens de le faire. Donc j'avais une chance sur un million à peu près d'y arriver. Et le moteur, c'était quoi ? C'était le fait de manager ? C'était le fait de rester dans le milieu ? Non, c'était l'envie. Et un des responsables de la Française des Jeux de l'époque, avec qui j'en avais reparlé par la suite, on était devenus amis, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez choisi ? Il m'a dit, écoute, il y a un truc qu'on a très vite compris, c'est qu'on ne savait pas si tu allais être bon ou pas, mais il y avait un truc qu'on avait compris, c'est que tu avais envie. Ça fait souvent la différence. Voilà. Et c'est ce que je dis toujours à mes coureurs, il faut avoir envie d'aller en course, il faut avoir envie de réussir. Parce que si... C'est la première source de motivation, quelque part. Oui, voilà. Et moi, c'est ce qui m'anime en permanence. Il faut avoir envie de faire ce qu'on fait, il faut avoir envie de convaincre les gens, il faut avoir envie de les booster, il faut avoir envie d'avancer avec eux. Et c'est ce qui, à un moment ou à un autre, peut permettre de faire la différence. De faire la différence, très clairement. Donc en 97, il y a le lancement de cette équipe professionnelle, qui devient aujourd'hui Groupama, Groupama FDJ. Et donc, si on pouvait revenir en arrière, est-ce qu'il y a des déclencheurs ? Est-ce qu'il y a des rencontres ? Est-ce qu'il y a des carrefours qui ont fait que c'est devenu aujourd'hui l'entreprise Groupama FDJ ? Comment ça s'est constitué à l'époque ? Est-ce que ça s'est fait simplement ? Est-ce que ça a été difficile ? À l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont cru en moi, qui ont cru en ce projet. J'étais là au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Après, l'objectif, c'était de se dire comment on peut faire, comment on peut travailler pour perdurer dans le temps. Il y avait cette vision toujours au départ, cette faite de ne pas être en one shot, mais de dire que c'est quelque chose. Oui, mais ça, je pense que ça vient de mon côté paysan. Les paysans, chaque année, ils font les labours pour pouvoir faire la moisson au mois de juillet. Donc c'est un éternel recommencement. D'avoir une vision, en fait. Oui, je n'étais pas dans le one shot, j'étais dans quelque chose de... Donc ça veut dire construire une base solide ? De construit et de quelque chose qui devait perdurer dans le temps. Je suis assez ancré là-dessus, moi. Je viens d'un monde, comme je le disais, je viens du monde paysan. Et donc, dans le monde paysan, on ne change pas toutes les cinq minutes. Donc ça veut dire qu'il faut savoir, dès le départ, bien s'entourer. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient avec vous, Marc, en 1997, sont encore avec vous dans l'équipe aujourd'hui ? Il en reste quelques-unes. Il en reste quelques-unes. Alors ça diminue parce que le temps passe. Certains partent à la retraite ou vont partir à la retraite. Et oui, je m'aperçois qu'il y a eu un long chemin de parcouru. 25 ans. Oui, mais il y a quand même des gens qui sont là depuis très, très longtemps dans l'équipe et qui font partie des bases, des pylônes qui permettent à la maison de fonctionner. Il y a une nécessité de transmettre en même temps. Mais je pense qu'on est une équipe qui a une raison de vivre, un ADN particulier. Et on essaie de conserver cela, même si on est tourné vers l'avenir, tourné vers le monde moderne, tourné vers les innovations. Ça évolue vite. Ça évolue vite. Tourné vers les jeunes parce qu'on s'aperçoit qu'année après année, c'est les jeunes qui nous permettent de continuer, de se développer, d'avoir de l'ambition. Donc c'est un mélange de tout ça. Mais il faut trouver des équilibres et convaincre les gens de continuer avec ce modèle-là. On va creuser quelques éléments que vous venez de citer. Mais en 1997, quand l'équipe se lance, il y a combien de personnes qui constituent la structure ? On est une petite épicerie. On est quelques membres d'encadrement, 18 coureurs. On devait être allé une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, Groupama FDJ, c'est combien de personnes ? Groupama FDJ, c'est une centaine de personnes. Donc voilà. On est dans un autre monde, dans une autre époque, dans une autre approche. même si on a pu conserver les premiers ingrédients du début. C'est ce qui fait probablement la réussite. C'est d'avoir réussi à garder ces ingrédients. Il y en a qui réussissent autrement. Personne n'a la science infuse. Chacun a son modèle, en fait. Nous, notre modèle, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est inscrit dans la durée, et dans la confiance et dans la relation établie avec les gens, que ce soit les coureurs ou l'encadrement. Moi, je souhaite et je fais ce qu'il faut le mieux possible pour avoir une relation forte et établie avec l'ensemble de l'encadrement comme avec les coureurs. Les coureurs, c'est une chose, mais il faut proposer un projet et un moyen d'évoluer et d'évolution pour l'encadrement. Si vous êtes mécanicien, mais qu'on ne vous met pas en valeur et qu'on ne reconnaît pas votre travail et vos qualités, vous allez avoir tendance à vous laisser aller. Or, quand on fait du sport de haut niveau et de la compétition professionnelle, on ne peut pas se permettre de se laisser aller, on ne peut pas se permettre de se relâcher parce que les concurrents, eux, ne s'arrêtent pas. Donc, il faut être en permanence capable de se remettre en question et d'évoluer et d'avancer dans le monde moderne qui nous entoure et qui va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Il y a eu des évolutions dans le cyclisme qui sont venues graduellement, progressivement. Aujourd'hui, on constate que ça bouge beaucoup plus et beaucoup plus vite que par le passé. Et dans les structures, parce qu'il y avait aussi le matériel, le matériel qui a voulu être très vite, mais aussi la manière de la... L'approche de la course, la gestion de la course, l'accompagnement du coureur. Donc, on est obligé d'être à l'écoute et d'être en éveil permanent par rapport à ce qui se passe. Ce qui veut dire que, Marc, vous ou des membres de votre équipe, certes, vous êtes concentré sur ce que vous faites, bien évidemment, la vision, la direction là où vous voulez aller, mais est-ce que vous regardez aussi ce qui se passe dans les équipes, mais comment fonctionnent les autres équipes ? On regarde tout ce qui se passe partout dans tous les domaines et dans tous les sports et dans la vie en général. Et qu'on va chercher le haut niveau. Oui, quand on va chercher le haut niveau, la différence, on va la chercher dans le détail. Donc, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est ça ou disparaître. C'est ça ou disparaître, exactement. Et sur cette centaine d'équipes, enfin centaines de membres qui constituent l'équipe aujourd'hui, quelle est la répartition entre combien de coureurs et combien de membres du staff ? On est à 60-40 à peu près puisqu'on a 40 coureurs en comptant la Comptie, les jeunes et la World Tour. On a 12 d'un côté pour la Comptie, 28 de l'autre pour la World Tour. Donc, ça fait 40. Et pour aller à 100, il reste 60. Donc, ça fait une soixantaine de personnes au niveau de l'encadrement. Et ça vous fait combien de nationalités aujourd'hui ? Au niveau des coureurs, on doit être à 10 ou 11 nationalités au sein de l'équipe. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Ça, c'est la même chose. C'est une évolution. Il fut une époque où on avait 60 ou 70 % de l'équipe qui étaient de nationalités françaises. Aujourd'hui, il y a 11 nationalités. À table, ça parle parfois plus souvent anglais que français. Même moi, je suis obligé de m'y mettre. Dans les briefings, je suis même intervenu à plusieurs reprises en anglais. Donc, ça surprend toujours. Mais ça me semble une nécessité. Même si l'ADN, même si l'identité de l'équipe, c'est le drapeau tricolore, c'est le bleu, blanc, rouge, c'est français. Et l'encadrement est essentiellement français. Mais on a quand même des gens qui viennent de l'extérieur. Et si on veut rester compétitif, on est obligé d'avoir un œil sur le monde extérieur. Sinon, c'est la même chose. On disparaît. Alors justement, ces coureurs qui sont étrangers, même français d'ailleurs, quel est le process de recrutement, Marc, que vous avez mis en place ? C'est un peu comme pour le foot. Il faut des yeux qui regardent. Il faut avoir le coup d'œil. Il faut être réactif. Il ne faut pas perdre de temps. Moi, quand j'ai une pulsion sur un jeune coureur, j'ai l'impression qu'il a du talent et tout. Je ne me pose pas de questions. J'avance. Je peux me tromper, mais j'ai quand même un bon taux de réussite. Oui, oui. Je pense qu'il y a l'expérience également. Oui, oui. Et ça veut dire quoi ? Le coup d'œil, la sensation, la perception. Je pense qu'il faut être réceptif à ce qui se passe et aux gens que l'on rencontre et notamment chez les coureurs. Moi, j'ai vu parfois des coureurs sur 10 ou 15 mètres sur le vélo ou sur 100 mètres ou quand ils sont en course. Mais si je flash, je n'hésite pas. Et alors, ne pas hésiter pour Marc Madiot, ça veut dire... Allez le voir, allez le rencontrer et essayez de le convaincre de venir avec nous. Mais est-ce qu'il y a une discussion autour peut-être de la mentalité du coureur, de l'entourage du coureur ? Oui, mais ça, ça vient dans un second temps. Non, le premier temps, c'est la perception du bonhomme, du coureur que je vais voir devant moi. Intéressant. si j'accroche ou si je n'accroche pas. Après, on passe à la phase beaucoup plus matérielle où on va jauger, évaluer. Mais le coup d'œil et l'instinct du départ, c'est quelque chose de vital et primordial. Et vous avez des anecdotes à nous partager sur ça ? Oh, j'en ai plein. Alors, s'il y en avait une ou deux à sortir ? Je peux vous ressortir, par exemple, quand Bradley Magui est venu dans l'équipe, je lui ai proposé un contrat sans ne l'avoir jamais vu. Je savais qu'il roulait vite sur la poursuite individuelle chez les juniors. et il est australien. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication. Vous ne pouvez pas voir très facilement d'image. Je suis passé par un copain, je lui ai dit, disons, je cherche à joindre un mec en Australie, mais je ne sais pas par où passer. Il me dit, c'est qui le courant ? Je lui ai dit, écoute, il s'appelle Bradley Magui, il est junior, il va vite sur la piste en poursuite individuelle. Donc, s'il va vite en poursuite individuelle, il a eu le record du monde. Donc, je pense que ça peut faire un routier, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Il me dit, je pense que je peux t'aider. J'ai le numéro de téléphone de son frère. Donc, j'ai appelé le frère en Australie. J'ai commencé à baragouiner en anglais avec lui. Il ne savait même pas qui j'étais. Il ne savait pas qu'il y avait du cyclisme sur route en Europe. Lui, il faisait de la piste. Son seul objectif, c'était d'aller au JO sur la piste. Et puis, le calendrier faisant, ça tombait bien. On arrive, il y avait à l'époque l'Open des Nations à Bercy sur la piste. Il était encore en activité. Et donc, je me suis rendu là. On avait rendez-vous. Toujours la même personne de la Française des Jeux était avec moi. Et on a rencontré pour la première fois Bradley McGill. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Je n'avais jamais vu de photo. Mais je connaissais de vue les autres coureurs australiens de l'équipe de poursuite par l'équipe. Et le dernier, j'ai dit, c'est forcément lui. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Je vous ai dit que ce soit lui. Donc, on a discuté un peu. J'ai dit, écoute, je viens à la piste lundi soir. Et le lundi soir, j'étais au vélodrome. Je l'ai vu rouler sur la piste. J'ai dit, il faut qu'il signe tout de suite. Il a signé. C'est le coureur de l'équipe qui a porté le maillot jaune. Il a été champion olympique. Il a gagné des étapes du tour. Et ça a été un grand coureur. C'est une belle anecdote. J'ai une deuxième anecdote. Dans la même lignée, c'est Philippe Gilbert. J'ai un copain qui me dit, écoute, il y a un jeune Belge qui marche très fort. Va le voir à la Côte-Picarde. Donc, j'ai pris la voiture. Je suis allé sur le bord de la route à la Côte-Picarde. Je ne l'ai vu passer. Il attaquait. Il était échappé. Il était repris. Il réattaquait. J'ai été le voir à l'arrivée. J'ai dit, écoute, tu me plais bien. Il était wallon. Enfin, il est wallon. Il est wallon. J'ai dit, ça ne m'intéresserait de t'avoir. Il y avait toutes les équipes qui étaient en contact avec lui. Et puis, un jour, j'étais au bureau. J'ai dit à mes collègues du bureau, chez les parents, chez le garçon. J'ai dit, écoute, je ne repartirai d'ici que quand tu m'auras signé un contrat. Et il a signé avec moi. Il a fait 7 ans. Il a fait une immense carrière. Il a tout gagné. Il était champion du monde. Il a gagné Roubaix, les Flandres, les Basses-Bastagnères, Bombardier, etc. Et on est resté en bonne relation parce que j'étais à son mariage et il était au mien. Donc, on a une relation amicale maintenant. Mais il a fait 7 ans de sa carrière avec nous et ça s'est fait sur un flash. Mais quand j'ai un bon flash, généralement, ça veut dire qu'avec les années, vous avez réussi à vous faire confiance quelque part parce qu'on a tous cette petite voix intérieure qui dit on y va, on n'y va pas. Oui, mais je suis un peu inconscient donc je n'hésite pas trop. Et à l'opposé, est-ce qu'il y a eu, là on parle de deux réussites en l'occurrence ? Pas trop de... Non, non, pas vraiment. Non, non, non. Je dois être à 70 ou 80% de taux de réussite des gars qui sont passés pro chez nous en sortant des jeunes. C'est un très bon taux de réussite. Et est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont vous recrutez a évolué ? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir plus d'images plus facilement, la communication est totalement différente. Plus d'images plus facilement, plus de réseaux. On a plus de monde qui regarde ce qui se passe. J'organise même un trophécade avec mon frère pour essayer de les découvrir très très jeunes. Il y a peut-être aussi un entourage parce que vous avez un staff qui est plus important. Il y a peut-être aussi un entourage qui vous dit marque le feeling. Non, 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 non. Là-dessus, on est toujours à l'écoute. Ouais, ouais. Il ne faut pas aller contre ces sensations. Non, mais là, je suis le premier convaincu sur ça. Il faut écouter ça pour l'intérieur. Et une fois qu'on a constitué son équipe, qu'on a bouclé son process de recrutement, d'ailleurs, sur le process de recrutement d'une équipe, Marc, est-ce qu'il est défini d'un mois à l'autre ou est-ce qu'un process de recrutement ou de détection peut se faire tout au long d'une année ? Ça se fait tout. Alors, pour l'équipe World Tour comme pour la Conti, on signait contrat d'un an. Donc ça part du 1er janvier au 31 décembre. Ça c'est quelque chose d'acquis et d'installer, on n'y touche pas. Après, notamment par rapport aux jeunes et aussi par rapport au World Tour, on est en éveil, on regarde, on observe, on discute, on rencontre. Là par exemple, je vais aller en Belgique la semaine qui arrive, je vais rencontrer des agents, on va échanger, on a déjà identifié des gens qui pourraient nous intéresser. Donc on va préparer les transferts et le mercato qui est en train de se mettre en place. On rentre dans la période... Si tôt dans une saison. Les gens travaillent il y a 2-3 ans en avance. Donc là, il y a des contacts qui sont établis. J'avais une réunion hier soir sur ce sujet-là. Je vais rencontrer des agents pendant toute la semaine en Belgique, entre les courses, et voir s'il y a des options réalisables ou pas. Et la saison en elle-même, quand est-ce qu'elle se construit ? A l'intersaison. Donc ça veut dire vraiment octobre, octobre, décembre ? Entre octobre, enfin plutôt novembre, décembre pour ce qui est de la constitution du calendrier, même si on a quand même 80% du calendrier qui est préétabli, qui est obligatoire, puisqu'on est dans le World Tour. Donc le World Tour, vous avez des courses que vous êtes obligés de faire, même si vous n'en avez pas toujours forcément envie. Par exemple, on est obligés d'aller au mois de janvier en Australie, on est à des points de passage obligatoires. et donc ce calendrier-là, il est immuable. Donc après, le calendrier français, c'est la même chose. On a des engagements via la Ligue pour participer à l'ensemble des courses françaises. Donc en fait, sur les courses à disputer tout au long de la saison, on a peu de marge de manœuvre. Après, où on en a davantage, c'est quel coureur, à quel endroit et avec quelles ambitions. C'est là où il y a une vraie approche, une vraie prise de décision par rapport à ce qu'on va faire. Donc c'est très simple. Ça, c'est lié à notre niveau sportif, à nos ambitions avec les partenaires que sont Groupama et FDJ et surtout en fonction de nos capacités internes à l'équipe. On ne va pas annoncer qu'on va aller faire un top 5 du Tour de France si notre meilleur coureur sera au mieux 25e. Vous voyez un peu, je schématise, je raccourci, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il veut dire qu'il y a une discussion ? Est-ce qu'il y a une personne qui prend une décision finale ou c'est une décision collégiale ? Non. Sur les calendriers, il y a le coureur, peut-être l'entraîneur, peut-être le staff ? On discute avec les coureurs, avec les directeurs sportifs, mais après, à une finie, c'est moi qui fais... Les sélections ? Qui trace la ligne directrice de la saison. Mais c'est forcément en cohérence et en cohésion avec nos capacités sportives et nos possibilités d'évolution et développement du coureur. Si vous avez un jeune coureur qui a 22-23 ans, qui a réalisé par-ci ou par-là des belles performances, par exemple en montagne, on va peut-être commencer à essayer de l'amener sur le terrain du classement général par rapport à un grand tour. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis si on passe cette étape-là, l'année suivante, on se dit, on va aller au Tour de France, mais on va y aller pour faire quelque chose de grand et fort. C'est un peu le cheminement qu'on a eu, par exemple, avec David Gauthier. Et qu'on a eu aussi dans un passé un peu plus lointain maintenant avec Thibaut Pinot. Oui, mais ça ressemble au descriptif que vous aviez fait sur la vision d'une entreprise, c'est-à-dire construire cette base, ce socle et avoir cette vision et non pas du one-shot et de dire un coureur tout de suite. Et l'autre élément important, c'est qu'on ne peut pas se tromper trop souvent et trop longtemps. Parce que imaginez-vous, si je me plante sur le recrutement des jeunes coureurs, si sur deux ou trois ans, j'ai trop d'échecs, ça impacte directement la vie de l'équipe. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir de mauvaise appréciation sur le développement des coureurs. Si je me plante trop, c'est que je ne suis plus dans le match, je ne suis plus dans le coup. Donc c'est un peu aussi la même chose avec les gars du World Tour. Il ne faut pas que je me plante sur ce qu'on va leur proposer et je ne peux pas non plus trop me planter par rapport aux capacités supposées de mes coureurs. Donc il faut que je trouve des équilibres, il faut que je sois en éveil par rapport à ce qui va se passer ou ce qui se passe ou ce qui pourra se passer. Mais il faut que je sois capable de réfléchir et de penser à deux ou trois ans. Je sais déjà, sauf incident de parcours, je sais déjà avec qui on va fonctionner dans deux ans ou dans trois ans. Vous avez répondu directement à ma question suivante, quel est votre rôle de manager dans l'équipe ? C'est d'essayer de voir un peu plus loin que la ligne d'horizon. Donc aujourd'hui, vous... Anticiper sur ce qui peut ou ce qui va se passer au niveau de la vie de l'équipe mais aussi au niveau du microcosme du vélo. Donc ça veut dire... Parce qu'il faut essayer de comprendre ce que va faire la concurrence, il faut essayer de comprendre là où en est telle ou telle équipe par rapport à ses partenaires, par rapport à ses moyens, par rapport à ses budgets. Là, par exemple, je sais que j'ai des concurrents et des romains amis qui vont être offensifs dans les prochaines semaines sur les recrutements. Et le cyclisme actuel, quel est votre regard, Marc, sur le cyclisme actuel avec ce qu'on appelle les trois fantastiques, ces trois coureurs qui, quand ils sont au départ, sont juste impressionnants. Mais quel est votre regard actuel sur le... Comme vous l'avez vu, évoluer en tant que coureur mais aussi en tant que chef d'entreprise, manager d'équipe et notamment cette année de Groupama FDJ, quel est votre regard sur le cyclisme actuel ? Le cyclisme actuel, il est quand même assez particulier. Il y a quelques équipes mastrodontes, mais on ressemble un petit peu au football finalement. Il y a des équipes mastrodontes qui sont financées par des milliardaires ou par des émirs qui sont sur un autre modèle économique que celui que nous connaissons globalement et généralement en France. Donc on est dans des approches différentes. On est dans des ambitions beaucoup plus mesurées notamment en France. On est aussi, nous, français, liés au système économique français avec des charges sociales qui sont beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont à l'étranger. On est sous contrat de travail en CDD ou en CDI en France alors que là, vous avez beaucoup d'équipes étrangères notamment dans les Émirats qui fonctionnent avec des travailleurs indépendants. Donc vous voyez, il y a des décalages de budget et d'options. Mais les budgets ont un impact direct. Il y a l'encadrement mais direct sur la constitution de l'équipe des coureurs. Complètement. C'est-à-dire que... Donc il faut, nous, notre objectif c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux moyens qu'on a. C'est de jouer avec ces budgets où certaines équipes, 80% des défectifs, le coureur pourrait être leader probablement dans une autre équipe. Évidemment. Dans un autre pays. Il faut essayer d'évoluer, de fonctionner et d'être visible dans tout cela. Et quel est votre regard sur Mathieu Van Der Poel qui vient au moment où on enregistre il y a quelques jours de gagner son premier Paris-Roubaix, pas son premier monument mais son premier Paris-Roubaix quand on voit un coureur comme ça ? Ah ben j'avais flashé dessus depuis longtemps mais il n'était pas accessible. Vous avez fait la route jusqu'au pays. Non mais j'avais parlé pas mal à son grand-père. Mais bon, c'était inenvisageable. Donc il y avait déjà l'œil qui avait déjà... Ouais, ouais. Mais là c'était facile. C'était facile. Ouais. Bon. Et comment on manage différentes générations ? Parce que là on parle de Mathieu Van Der Poel mais il y a encore une génération un peu plus jeune notamment dans l'équipe Groupame AFDJ avec Lenni Martinez notamment qui a 19 ans et puis ça va aussi à Mathieu Ladanius qu'à 38 ans. Donc comment on gère ces différentes générations ? C'est facile, c'est simple, c'est compliqué, c'est... C'est plutôt simple. Alors déjà la première chose je ne fais pas de différence entre mes coureurs qu'ils soient anciens ou jeunes. La première chose quand ils arrivent dans l'équipe c'est qu'ils doivent me tutoyer. Parce que je me suis rendu compte avec le temps et l'âge qu'il y avait des réticences à tutoyer quand on a 18 ou 20 ans puis que votre patron en a 60. Donc ça c'est... Vous avez évolué sur ça ? Non, j'ai toujours été comme ça. Non, voilà, c'est toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça parce que déjà quand j'ai eu la chance de devenir directeur sportif d'équipe je me suis retrouvé avec des coureurs avec qui j'avais couru. Donc c'était encore une autre situation. J'ai envie de dire que je préfère presque mieux ou plus la situation d'aujourd'hui qui est beaucoup plus simple à gérer. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun coureur avec qui j'ai couru. Ils sont nés, j'avais déjà mis un terme à ma carrière donc la situation est un peu différente. Moi, mon boulot c'est d'être jeune, de devoir rester jeune dans ma tête pour être capable d'échanger et de discuter avec des gamins qui ont 20 ans. Et l'approche qu'ils ont de leur sport n'est plus tout à fait la même qu'elle était par le passé. Dans le passé, être coureur cycliste professionnel c'était un art de vivre. Vous étiez coureur cycliste d'abord on vous demandait si vous étiez coureur cycliste oui je suis professionnel et tu as fait le Tour de France non je n'ai pas fait le Tour de France donc déjà dans l'esprit de la personne qui vous parlait vous n'étiez pas un vrai coureur mais si vous aviez fait le Tour de France vous deveniez un vrai coureur mais le cyclisme était un art de vivre il y avait beaucoup de coureurs qui gagnaient très peu d'argent mais c'était un art de vivre et avec le temps avec les moyens qui sont arrivés aujourd'hui être coureur cycliste est devenu un métier et l'approche est complètement différente où il y avait une certaine nonchalance où il y avait un plaisir de vivre et de savourer la vie à pleines dents il y a 20 ou 30 ou 40 ans il y avait moins de calcul c'est ça il y avait moins de réflexes c'était moins professionnel c'était moins engagé en termes de travail c'était plus relax c'était plus sympa il y a 30 ou 40 ans d'être coureur cycliste que ça ne l'est aujourd'hui je n'envie absolument pas les coureurs de maintenant on parle beaucoup de charge mentale des coureurs aujourd'hui votre avis sur ça c'est que c'est plus la même innocence quelque part qu'on pouvait avoir avant justement avant c'était simple ça allait bien on avait un résultat ça allait moins bien on attendait la fois suivante pour avoir un meilleur résultat je suis baptisé un peu mais c'était un peu ça il n'y avait pas il n'y avait pas à disposition tous les moyens qui existent aujourd'hui la préparation mentale dont on parle beaucoup dans beaucoup de sports aujourd'hui c'est récent ça remonte à quelques années maintenant seulement donc à partir de là quand vous étiez en difficulté il y a 20, 30 ou 40 ans dans ce métier il fallait se débrouiller seul et puis les coachs aussi n'avaient pas les mêmes moyens aujourd'hui pour vous accompagner il n'y avait pas les mêmes moyens de maîtriser la condition physique on était un peu au pifomètre un truc tout bête et tout simple moi j'ai quand même fait plus de la moitié de ma carrière avec un vélo où je n'avais pas de compteur je n'avais pas de compteur kilométrique et moi je n'ai jamais eu de capteur de puissance de toute ma carrière ça n'existait pas ça n'existait pas alors j'ai commencé à avoir les premiers petits compteurs sur le vélo le cardio ? non 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 compteur de kilomètres et de vitesse c'est tout et encore avec 4 gouttes de pluie ça ne marchait plus donc le fil n'était pas forcément bien branché donc ça faisait des coupures mais c'est les premiers compteurs qu'on a connus et que j'ai rencontrés avant on partait à l'entraînement on comptait les bornes sur le bord de la route pour savoir combien de kilomètres on avait fait dans la journée aujourd'hui ils ont moyen de calculer leur puissance d'une jambe sur l'autre et d'un kilomètre à un autre donc vous voyez on est dans une c'est pas les mêmes outils c'est pas les mêmes outils c'est pas les mêmes outils le point commun c'est la bicyclette c'est plus le même métier c'est plus le même métier c'est plus la même approche et aujourd'hui être coureur n'est plus un art de vivre ou vous êtes coureur professionnel à 100% et vous obtenez des résultats et vous existez ou vous disparaissez à l'époque où je courais et encore plus avant vous pouviez être coureur sans être très opérationnel c'était juste la volonté d'être coureur donc c'était quelque part plus simple plus facile c'était plus romantique c'était plus c'était plus sympa que ça ne l'est aujourd'hui soyons objectifs et honnêtes c'était beaucoup plus sympa à ces époques là que ça ne l'est aujourd'hui à l'inverse aujourd'hui vous avez des évolutions de carrière et des développements de carrière qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on a aujourd'hui c'est une autre génération une autre époque et en tant que manager justement c'est une question difficile parce qu'il y en a probablement plein mais selon vous le plus beau moment ou les plus beaux moments que vous ayez vécu en tant que manager d'équipe justement le plus beau moment c'est quand un coureur me fait confiance et quand un coureur gagne c'est pas une victoire j'aurais pu m'attendre à une victoire pour vous c'est la relation qui est la plus importante oui et moi je l'ai déjà déclaré je savoure plus quand j'ai un de mes coureurs qui gagne que quand je gagnais moi-même parce que il y a la transmission il y a la transmission il y a tout un travail collectif qu'on perçoit qu'on essaie de stimuler de motiver c'est des années aussi de mise en confiance et voilà donc non c'est beaucoup plus jouissif de gagner par procuration que de gagner soi-même c'est une très belle réponse et à l'opposé le moment le plus difficile en tant que manager que vous ayez vécu j'en ai connu mais j'ai pas envie d'en parler non franchement c'était des moments bien tristes donc je peux totalement c'était lié à des coureurs qui étaient enfin c'était lié à un coureur qui a fait toute sa carrière avec moi et voilà très bien on va passer au chapitre suivant qui est justement ce qui concerne la capsule entre dans la tête d'un cycliste et Groupama c'est cette capsule autour d'une série d'épisodes et donc de coureurs qui va se lancer le mercredi 3 mai et puis tous les mercredis comme ça pendant plusieurs semaines où un épisode sera consacré à un coureur de Groupama FDJ où l'on va s'intéresser à eux dans un prisme plus personnel est-ce que vous pensez Marc connaître tous vos coureurs ? non 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 je les connais pas tous enfin je les connais oui mais de manière intime et personnelle pas forcément leur passion par exemple je vous ai posé la question pas systématiquement ça peut mais pas et vous avez régulièrement tant que manager comme ça dans l'année vous avez régulièrement des échanges avec eux est-ce que les échanges se font uniquement sur les stages sur les épreuves ou est-ce qu'il y a comme dans une entreprise on va dire des entretiens annuels ouais ouais non mais les entretiens annuels c'est pas moi qui les mène c'est les directeurs sportifs mais les entretiens annuels sont sportifs après chacun purement sportifs je pense qu'il y a une vraie différence chacun a sa propre vie et chacun a son jardin secret quelque part après je connais certaines passions pour certains de mes coureurs mais ça n'est pas ça n'est pas systématique je ne connais pas les passions de mes 40 coureurs j'en connais chez certains mais pas chez tout le monde par contre j'imagine que leurs ambitions les ambitions oui je sais à peu près où ils veulent jouer voilà et ce qui vous arrive parfois est-ce que généralement les coureurs quand ils vous partagent leurs ambitions sportives est-ce qu'ils sont en tant que champions et en tant que professionnels alignés à peu près avec leur capacité leur potentiel ou est-ce qu'ils vous arrivent parfois de dire non tu peux aller beaucoup plus haut ou à l'imposé on peut stimuler peut-être trop haut tu vois pas vraiment c'est plus l'inverse le bon côté du cyclisme c'est que qui que vous soyez grand ou petit le mal aux jambes à un moment ou à un autre vous rattrape et vous rappelle qui vous êtes donc vous pouvez être le vainqueur du jour le lendemain vous pouvez être le moins bon de tous les coureurs donc on est en permanence connecté à ses propres réponses et à ses propres perceptions donc il n'y a pas trop de décalage entre les ambitions attendues supposées ou reconnues de part et d'autre que ce soit du côté de l'encadrement de l'équipe ou du coureur ça c'est c'est une des facilités je dirais par rapport à d'autres sports comme le foot par exemple vous êtes footballeur vous allez pouvoir laisser croire ou supposer que en vélo vous ne pouvez pas laisser croire ou supposer que très clairement voilà vous avez le verdict c'est noté très clairement et est-ce que également de par l'expérience que vous pouvez avoir avec les différentes nationalités que vous avez dans l'effectif est-ce que vous notez ou remarquez des différences de mentalité d'un pays ou d'un autre en fonction justement de cette confiance ça vient de quoi ça vient de l'éducation ça vient des moyens qui sont mis en place autour du surf dans les pays ça vient de l'éducation ça vient de l'évolution du sport dans le pays et ça vient aussi de la personnalité du coureur quand vous avez un néo-zélandais ou un australien qui arrive en France avec sa petite valise moi je l'ai vu avec Maggie par exemple je suis arrivé un jour à 6h du matin à Roissy je l'attendais à l'avion d'Australie le gars il est arrivé avec sa petite valise il ne parlait pas un mot de français et il avait envie d'être coureur professionnel donc là vous vous retrouvez dans une situation où quelque part le gamin qui arrive il vous confie sa vie et son devenir donc vous vous devez d'être à la hauteur il y a un devoir des responsabilités puis on se doit d'être à la hauteur après le destin fera le reste s'il a le talent ou pas le talent mais il n'empêche qu'un gamin qui arrive de l'autre bout du monde à 19 ou 20 ans pour faire une activité sportive et pour faire une carrière ou développer sa passion il a un état d'esprit qui est forcément un peu différent du coureur français les conditions différentes les conditions sont totalement différentes c'est plus facile sous certains aspects d'être un jeune coureur français qu'un coureur étranger mais à l'inverse le fait d'être français met plus de barrières que si vous êtes étranger donc vous voyez il y a à boire et à manger dans tout cela c'est des barrières psychologiques il y a des barrières naturelles en France vous êtes coureur vous devez être coureur sur le tour de France par exemple pour être reconnu pour être connu ou reconnu alors qu'un néo-zélandais ou un australien il arrive en France lui il veut faire carrière point l'approche et la perception du métier de coureur est un peu différente au départ et ce n'est pas forcément toujours un avantage que d'être français au début oui après pas forcément pas forcément très intéressant et puis donc concernant les coureurs que l'on va mettre en avant à travers cette capsule donc il y a Arnaud Desmarre David Codut Mathieu Ladagnous Romain Grégoire Stephen Kuhn Thibaut Pinault Valentin Madois c'est Rudy Mollard donc est-ce que vous pourriez Marc nous donner un mot ou une description sur chacun d'entre eux je pense que vous en êtes largement capable alors on va commencer par Arnaud Desmarre s'il y avait une remarque une anecdote à partager avec Arnaud Desmarre très très famille très proche de sa famille et il a besoin du contact permanent avec ses parents sa femme et maintenant sa petite-fille qui est née il y a quelques jours donc ça c'est quelqu'un de très famille et qui est très attaché à sa ville de Beauvais il est très sensible au jardinage par exemple il aime cultiver ses carottes donc c'est assez particulier on entendra ça on découvrira ça à travers l'épisode mais c'est vrai que alors ça fait 11 ans que Arnaud Desmarre est avec vous donc je pense que vous connaissez le personnage le palmarès on le connait tous donc c'est intéressant de prendre ces informations-là et puis le coureur suivant c'est David Gaudu donc là c'est pareil s'il y avait une remarque une anecdote sur ce coureur David c'est un coureur qui a faim qui a envie de réussir qui a envie d'avoir des résultats qui a du talent et qui progresse de manière régulière comme vous l'avez décrit justement tout à l'heure avec cette vision est-ce que je crois que c'est Valentin Madoua il me semble avoir lu ça il y a quelques semaines qui expliquait que David Gaudu pouvait remporter le tour en tout cas vous l'avez mis dans les meilleures conditions vous le mettez dans les meilleures conditions pour qu'il arrive justement en juillet prochain au meilleur de sa forme c'est voilà bien sûr bien sûr bien sûr mais en tout cas les regards vont être tournés très clairement très clairement sur lui et puis le troisième coureur là c'est Mathieu Ladanius donc là c'est 38 ans le temps passe vite voilà il a toujours été avec vous quasiment qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coureur ? alors c'est un coureur tranquille sans problème jamais malade jamais de grands problèmes physiques toujours présent rassurant et simple donc dans la description ça 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 semblerait être le coureur sur qui le staff peut s'appuyer et les coureurs peuvent s'appuyer c'est un coureur qui est devenu un conseiller auprès des jeunes notamment dans l'équipe mais c'est un coureur tranquille sans histoire parce que quand vous avez Ladanius avec vous vous êtes tranquille voilà dans le staff c'est-à-dire que le staff vous savez que ça va le staff et puis son c'est très intéressant son mode d'évolution dans la vie d'équipe très intéressant donc ça veut dire que ça vous arrive parfois ce qui peut arriver dans la vie d'une entreprise aussi classique quand on a des messages à faire passer oui bien sûr voilà quand on est coureur comme ça comme vous venez de le décrire on peut l'utiliser quand on parle avec lui on sait que ça va être répercuté sur le reste de l'équipe et à l'opposé justement Romain Grégoire quand on passe de Mathieu Ladanius à Romain Grégoire c'est quand même c'est deux approches différentes Romain Grégoire c'est un coureur de talent grand talent ambitieux déterminé et méticuleux qui est très jeune oui mais il a déjà une maturité au niveau du mental assez impressionnante et ça vous l'avez détecté très tôt tout de suite ça se voit tout de suite c'est intéressant j'ai hâte d'écouter j'ai hâte d'écouter cet épisode et si on va sur Stephen King justement pareil c'est un peu il est un peu dans la même lignée que Romain Grégoire c'est un coureur mais très très attentif à tout ce qui l'entoure et à être très très attentif pour aller chercher les détails qui vont le rendre encore un peu plus fort il est impliqué dans tout ce qui peut se passer autour de lui par rapport à son évolution sportive il va mettre un soin particulier à son matériel il va analyser disséquer tout ce qu'il va pouvoir faire ou produire en course donc spécialiste du contrôle à montres oui oui il est dans le détail en permanence dans la recherche du détail en permanence il a des exigences envers l'équipe mais aussi envers lui-même il est très exigeant avec lui alors ce qui veut dire qu'un coureur comme ça qui était dans le final justement du dernier parour ça veut dire qu'un coureur qui est dans l'analyse ça veut dire qu'après course il analyse sa course avant, pendant, après il est en permanence dans l'analyse sur les détails de savoir comment sa stratégie tout à fait pour progresser est-ce qu'il y a des coureurs qui dans votre équipe marquent à l'opposé sont que sur le feeling vous avez un Thibaut Pinot qui est quand même pas mal sur le feeling on va y venir c'est les coureurs d'après donc la description qu'on pourrait faire de lui c'est justement c'est l'opposé de Stephen King c'est-à-dire que c'est le feeling alors le feeling oui mais en même temps il est assez paradoxal parce qu'en même temps il est très perfectionné sur son entraînement à l'écoute de son corps et de ses sensations donc c'est un coureur qui est très professionnel dans le travail mais qui en même temps a cette c'est un coureur sensible dans son approche sensible sur le terrain et en course donc c'est ce qui le rend particulièrement intéressant et populaire parce que c'est un coureur qui a du mal à cacher ses émotions on sent vite et on comprend vite qu'il est en forme ou pas en forme et qu'il a des soucis ou des difficultés il ne sait pas les cacher ses moments délicats donc c'est un coureur attractif qui ne passe pas inaperçu en tout cas avant que vous arrivez au studio nous on s'est refait une arrivée du tourmalet entre nous c'était juste magnifique et ça fait partie d'un des plus beaux moments de sport donc ça c'était un très beau moment à revivre donc c'est la dernière année de Thibaut Pinot sur le vélo on a Valentin Madouas également qu'on va recevoir sur cette capsule quel partage on pourrait faire sur Valentin Madouas Valentin Madouas c'est un coureur de talent qui a fait l'année 2022 garçon intelligent qui a mené un double projet études et sport en même temps et qui est issu d'une famille cycliste son père a fait carrière donc ça se ressent aussi dans son approche générale de son sport ça lui a évité de faire certaines erreurs dans son début de carrière et il a un potentiel très intéressant pour la suite effectivement son papa était coureur cycliste ça veut dire que quand on parle de l'approche c'est-à-dire c'est la carrière ou le métier de cycliste donc son approche est différente ou c'est vraiment sa stratégie de course pendant l'épreuve non non pas pendant l'épreuve dans son approche globale du métier très intéressant et puis on a Rudy Mollard également alors Rudy Mollard en préparant cet épisode j'ai découvert qu'il avait déjà été champion du monde il a été champion vous ne le saviez pas alors je ne sais plus je savais qu'il avait eu un truc il a été champion du monde junior de Triathlon des Neiges il a été champion du monde course à pied VTT ski de fond en 2008 Rudy Mollard je vous ai appris quelque chose il a été champion du monde de Triathlon des Neiges donc c'est quand même un bon palmarès avant d'arriver sur le vélo c'est une bonne personne un garçon qui apporte sa pierre à l'édifice collectif et qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale puisque là je vous ai évoqué les huit coureurs ça ne représente pas la totalité mais quoique est-ce que ces huit coureurs pourraient être représentatifs Marc aujourd'hui des quarante coureurs qui constituent l'effectif de groupes Amaray chacun a ses personnalités il y a des ressemblances mais ça s'arrête là et une fois qu'un coureur stoppe sa carrière est-ce que derrière vous avez plaisir à les retrouver est-ce que vous gardez contact avec certains oui parfois vous avez dit tout à l'heure pour Philippe Gilbert c'est comme dans la vie courante il y a des gens avec qui vous instinctivement et instantanément vous développez des affinités et puis d'autres beaucoup moins il y a des coureurs avec qui j'ai eu un bout de carrière et aussi bien quand moi j'étais coureur qu'ensuite vous accrochez ou vous n'accrochez pas mais ça c'est le propre de la vie c'est comme de la vie voilà il n'y a pas de il n'y a pas de règle c'est pas alors je conserve quoi qu'il arrive un lien et et un intérêt pour tous les coureurs qui sont passés dans l'équipe voilà pour moi c'est pas ils ont porté le maillot de la maison ils ont défendu nos couleurs ça compte ça compte c'est tout voilà même si ça s'est pas toujours bien passé même s'il y a eu parfois des difficultés avec certains ils ont quand même eu le maillot sur le dos ils ont transpiré avec et ils ont même parfois donné un peu de leur sang donc il faut c'est ce côté aussi équipe je trouve que l'équipe effectivement Groupama FDJ dégage vraiment cette image d'équipe solidaire en tout cas c'est ce que c'est ce que vous réussissez à véhiculer même parfois dans les échecs il y a eu des courses par étapes notamment il y a eu des échecs mais on a toujours retrouvé ce collectif en tout cas je trouve toujours que ces images véhiculent vraiment cet esprit famille ce collectif qui est mis en avant le collectif mais au-delà du collectif quand un jeune coureur vient chez nous comme je lui dis tu n'arrives pas n'importe où on essaie d'avoir des valeurs on essaie de respecter des règles on essaie de de s'imprégner du maillot c'est ce qui fait que le maillot c'est quelque chose d'important on vient de de mettre en place une nouvelle identité et c'est quelque chose d'important un maillot il faut que les coureurs se l'approprient il faut que l'équipe en soit fière il faut que ce maillot soit beau parce que quand vous avez un beau maillot vous allez créer de l'envie et du désir chez des jeunes coureurs moi quand j'étais gamin j'étais sur le bord de la route qu'est-ce qui se passe tout simplement l'oeil est attiré par telle ou telle couleur et telle ou telle couleur c'est une marque c'est un maillot c'est une équipe c'est un coureur ou des coureurs et l'enfant au bord de la route et l'enfant au bord de la route ça va forcément se projeter s'il se dit oh là 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 il est magnifique leur maillot et qu'est-ce qu'il va faire le gamin ? il va essayer d'avoir une photo avec l'un ou l'autre des coureurs il va essayer de récupérer un poster il va essayer de récupérer un bidon et peut-être il sera peut-être jamais coureur mais il va avoir une tendresse particulière pour ce coureur ou pour cette équipe et c'est ça qui est important et c'est un peu la magie de notre sport qui reste encore parce que de temps en temps je vais au Stade de France ou au Parc des Princes mais je n'ai jamais le contact physique ou ou l'approche ou l'approche avec Mbappé j'aimerais bien croiser 5 minutes Mbappé mais je ne le croiserai jamais on ne se retrouve pas à 5 mètres même pas à 5 mètres alors que quand vous êtes gamin ou même adulte si vous vous débrouillez bien Pinot vous allez pouvoir faire un selfie avec lui vous allez pouvoir lui demander un autographe vous allez pouvoir faire signer votre maillot etc et il va vous répondre il va vous parler s'il est pressé il va vous dire excusez moi je dois m'en aller mais vous allez quand même avoir le contact et ça quel que soit l'endroit quelle que soit la course sur le tour c'est un peu moins facile sur le tour parce qu'il y a beaucoup de monde et puis il y a quand même une organisation assez importante mais même sur le tour vous pouvez si vous vous mettez tout au premier rang des barrières et que vous avez la chance que le bus de l'équipe se range là sur le parking vous allez avoir les 7 ou 8 coureurs de l'équipe facilement et ça c'est quand même un truc particulier du cycliste qui est propre au vélo on peut on peut on peut échanger discuter avec le coureur facilement on peut échanger discuter avec l'encadrement d'une équipe il suffit de regarder où sont logées les équipes sur une ville étape par exemple vous voyez le camion Groupama FDJ vous vous dites ils sont à cet hôtel vous vous approchez vous allez pouvoir discuter avec le mécano vous allez pouvoir voir les vélos de près vous allez pouvoir voir le camion le bus etc et avec un peu de chance vous allez voir les coureurs également donc vous avez donné plein d'astuces pour le prochain tour de France c'est facile justement pour le prochain tour de France quand vous avez découvert le parcours quels sont les mots qui vous sont venus en tête quand vous avez découvert le parcours de 2023 je vais vous surprendre mais rien de spécial pour moi le tour de France c'est un peu toujours la même chose un peu plus de montagne un peu moins de montagne un peu plus de chrono un peu moins de chrono c'est à dire on est dans un cadre quand même très très particulier et qui laisse assez peu de place à des choses différentes quand on voit le parcours est-ce que vous derrière instinctivement naturellement vous avez tout de suite les coureurs qui vont aller sur telle ou telle étape non c'est beaucoup trop tôt non on regarde un plan général et puis il faut toujours se méfier du jour de la présentation du tour c'est bien c'est bien mis en valeur c'est bien expliqué c'est bien montré et puis après il faut prendre le roadbook et puis quand vous regardez le roadbook ah mais tiens j'avais pas vu ça oh bah dis donc et tel truc donc il faut c'est une expérience ouais très prudent et puis moi je vais vous raconter une autre anecdote à l'époque où j'étais coureur quand j'étais coureur ce qui nous intéressait moi et mes collègues c'était pas de savoir s'il y allait y avoir telle ou telle ascension dans le parcours c'est pas ça qu'on regardait nous nous à l'époque on regardait dans quelle ville on allait faire étape pour une raison très simple c'est qu'il y avait des endroits on savait qu'il n'y avait pas assez d'hôtels et qu'on allait être logé dans des lycées c'est ainsi que dans mes premiers tours de France je me suis retrouvé dans un lycée dortoir à Luchon où on était 80 par dortoir séparés par des rideaux alors ça c'était les villes étapes qu'on n'aimait pas fréquenter à l'époque aujourd'hui quand on va à Luchon forcément il y a des hôtels mais c'était la même chose quand on passait au Mans au Mans on était toujours logé dans un lycée donc oh là étape au Mans oh là 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 compliqué et pareil c'est plus la logistique en fait mais oui c'était non mais c'est très important mais c'était plus ça nous nos appréhensions quand on découvrait plus que le parcours en lui-même c'était les à côté où est-ce qu'on va être le soir c'est une très belle anecdote également qu'est-ce qui fait Marc selon vous puisqu'on va arriver sur la fin de cet épisode qu'est-ce qui fait la particularité de la groupe AMFDG aujourd'hui je pense qu'on est une équipe qui fait envie comme je dis toujours l'envie de venir le plaisir de rester c'est ça le slogan de l'équipe depuis 1997 j'ai envie que les gens soient bien qu'ils soient coureurs ou mécanos ou assistants ou directeurs sportifs j'ai envie que les coureurs soient bien qu'on soit tous bien dans l'équipe pour donner le meilleur de nous-mêmes bon ça va être l'expression les mots de la fin et bien je vous souhaite tout le meilleur pour vous et pour votre équipe en tout cas un gros merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous merci beaucoup à bientôt je vous donne rendez-vous dès ce mercredi 3 mai pour le premier épisode de la série de podcast Face à Face proposé par Groupama qui sera consacré à Thibaut Pinot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501